Bonjour, nous allons voir ici comment on utilise la notion de fonction dérivée pour étudier les variations d'une fonction. Donc c'est l'application de la notion de fonction dérivée à l'étude des variations d'une fonction. On va le voir assez sommairement, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est vraiment en termes d'application et d'utilisation. Alors quand même un petit rappel, d'où vient la fonction dérivée f' de x, ça vient du taux d'accroissement qu'on calcule en un point A qui est situé sur une courbe. En ce point A, l'abscisse de A c'est petit a, l'ordonnée de A, c'est f de A, d'accord ? Et on prend un deuxième point sur la courbe qui est un point M qui est un tout petit peu plus loin que A, donc l'abscisse de ce point M c'est A plus H. Et donc l'ordonnée de ce point M c'est f de A plus H. Et puis on cherche la pente de la tangente de la droite AM, la pente de la droite AM. Alors la pente de la droite AM, ça correspond au fameux taux d'accroissement f de A plus H moins f de A sur H. Et donc tout ça c'est des rappels, c'est pour ça que je vais un petit peu vite. On fait tendre ce point M, on le rapproche du point A jusqu'à ce qu'on arrive à la tangente au point A. Voilà, on le fait tendre. Donc ça c'est la notion de limite. On fait tendre H vers 0, la différence entre le point A et le point M devient nulle. Et à ce moment-là, on a la notion de tangente. Donc là, si ce nombre-là existe, là on voit que ça s'approche de 3, 96. Si on arrive à faire ceci et que le nombre qu'on obtient ici est fini, on dit que la fonction est dérivable. Et qu'elle admet pour dérivé f prime de A. Alors ici A, ça serait 1,1 à peu près. F prime de A est égal à 3,96. Et puis, alors ensuite on a parlé des fonctions dérivées. Les fonctions dérivées, c'est on fait ceci pour tous les points de la courbe. C'est-à-dire en X quelconque, c'est-à-dire ou en A quelconque. Et on obtient une expression, ici on n'obtient plus un nombre, mais on obtient une expression qui est une fonction de X. D'accord ? Et qui s'appelle la fonction dérivée f prime de X. Voilà. Et ce f prime de X, en fait c'est le coefficient directeur de n'importe quelle tangente en n'importe quel point de la courbe. Et pour trouver ce coefficient directeur ou la pente de cette tangente en n'importe quel point, et bien le X, il faut que je le remplace par l'abscisse du point où je me situe. Voilà. Ça c'était des petits rappels. Donc nous on doit connaître la fonction et f prime de X, la dérivée de la fonction. Alors, voici une petite animation pour faire comprendre à quoi sert ce nombre dérivé. Donc ici, on a le nombre dérivé de la fonction. Donc là c'est une courbe, une fonction. Et le nombre m qui est ici, c'est le nombre dérivé au point ici où il y a le petit bateau. Alors comme tu peux le voir, ben c'est pas tout à fait horizontal. Si on était à l'horizontale, le nombre dérivé ça serait quoi ? Ben ça serait, oui, zéro. Puisque c'est la pente de la tangente. La pente, quand on est à horizontal, ben on ne monte pas, on ne descend pas. On ne fait que avancer, mais sans monter, sans descendre. Donc il y a une variation de zéro sur les ordonnées. Donc ça fait zéro divisé par un déplacement, ben ça fait zéro. Maintenant, mon petit bateau se déplace. Alors hop, là, effectivement, on voit qu'il est sur la partie où la courbe est décroissante. Qu'est-ce qu'on observe ? Ben la pente de la tangente est négative. D'accord ? Négative. Ou autrement dit, eh bien, puisque c'est la fonction dérivée, la fonction dérivée, ben, sur cette partie où mon bateau a descendu la pente, eh bien, la fonction dérivée, en tous les points, elle était négative. Et là, à nouveau, mon petit bateau, il est à l'horizontale, la fonction dérivée est nulle. Qu'est-ce qui va se produire lorsque mon bateau va prendre cette pente, mais dans le sens croissant ? Que va devenir mon nombre dérivée ? Eh bien oui, le nombre dérivée va augmenter et il va devenir positif, puisque la pente, hein, de la tangente, la tangente, elle est croissante, donc sa pente est positive, et la fonction est en train de croître. Jusqu'à, effectivement, ici, où on va être à une pente nulle, puisqu'on est à l'horizontale, zéro. Et à nouveau, le nombre dérivé est négatif, ou encore la fonction dérivée est négative, jusqu'à zéro, etc. Alors, ce qui est tracé en rouge, là, c'est ça, ça c'est la fonction dérivée. Eh bien, regarde bien, quel est son signe ? Ici, la fonction dérivée, elle est négative, et qu'est-ce qui se passe sur la fonction qu'on est en train d'étudier ? Elle est décroissante. Sur l'intervalle, hein, de moins 5 et quelques jusqu'à moins 3 et quelques, la fonction en noir est décroissante, et par contre, la fonction dérivée, elle, elle est négative. Et elle s'annule, ici, lorsque la tangente est horizontale, et qu'on change de sens de variation, et puis elle change de signe. Et là, maintenant, la fonction dérivée devient positive, hop, et elle s'annule, ici, lorsqu'à nouveau, on change de variation. Donc, le lien entre la fonction dérivée et la fonction, eh bien, c'est celui-là, c'est-à-dire que le signe de f' de x va nous donner les variations de la fonction sur un intervalle donné. D'accord ? Sur un intervalle, il va nous falloir étudier le signe de la dérivée pour connaître la variation de la fonction. Alors, ici, on a représenté une parabole, très bien, mais en fait, cette parabole, c'est la fonction dérivée d'une autre fonction. On peut observer que cette fonction dérivée, elle est négative, ici, d'accord ? Et en bleu, là, elle est positive. Eh bien, tu vas voir, on va le faire apparaître, la fonction qui correspond à cette fonction dérivée, elle va donc être croissante sur la partie bleue, là, décroissante sur la partie rouge, et à nouveau croissante sur la partie bleue. À nouveau, c'est le lien entre la fonction dérivée qui est représentée ici en pointillé, et la fonction que je vais faire apparaître. Voilà. Regarde, la fonction f est croissante, jusque ici, c'est-à-dire sur moins l'infini, moins 0, quelque chose, 0,5. Donc, la dérivée, elle, elle est positive sur ce même intervalle. Là, elle s'annule parce que la fonction, eh bien, change de sens de variation. Eh bien, la dérivée, elle, elle change, elle s'annule, et en même temps, elle change de signe, elle devient positive, puis après, négative. Sur cette partie-là, la dérivée est négative et la fonction est décroissante, puis après, la dérivée est positive, ici, et la fonction est croissante. Eh bien, ça va être nos théorèmes. Et en fait, pour étudier les variations d'une fonction, on va étudier le signe de sa fonction dérivée. Alors, soit f, une fonction définie et dérivable sur un intervalle grand i, si f prime de x est supérieure ou égale à 0 pour x appartenant à grand i, alors f est décroissante, alors f est décroissante. sur grand i. Donc, quand on va te dire, comme dans l'exemple ci-dessous, là, où on te donne une fonction, on te dit étudier les variations de f et dresser le tableau de variation, eh bien, il va falloir que tu calcules sa dérivée, d'accord ? Que tu étudies le signe de sa dérivée, pour ça, il faudra peut-être faire un tableau de signes, où peut-être qu'on tombe sur une forme du second degré, et là, il faut se rappeler du cours sur le second degré. Étudier le signe, et le signe, sur les différents intervalles, te donnera les... le signe de la fonction dérivée va te donner les variations de la fonction. Voilà.